le même esprit dans jérémie 44 vers 15 à 19 on parle de la reine du ciel qui est la reine du ciel vient du sumérien inana une personne dit que c'est marie d'autres personnes disent que c'est ishtar mais d'autres recherches disent que ça c'est séminariste séminariste qui est la femme de nimrod les deux ont donné un garçon qu'on appelle d'amour or jérémie a constaté qu'il ya un grand nombre de gens en égypte à patros qui offrait des parfums à des dieux étrangers dont la reine du ciel me dit que en fait mamie ouata c'est pas un esprit mais ça veut dire mère mère mais dans mes recherches on me dit qu'à vleketé c'est un serpent qui vit dans les profondeurs de l'océan je ne sais pas si c'est la mariale qui fait 11 km 10 quelque chose c'est à vleketé qui a donné naissance à mamie ouata et à ablon 1 si on me dit que nana burku est celle qui a émergé des eaux primordiales qui est qui une fille me l'a dit il ya sept mères j'ai les sumériens les n'ont pas besoin d'un homme qui sont ici comme à palo un être qui est moitié poisson moitié humain est ce que c'est la même chose les sumériens adoraient une déesse pareille qu'on appelait l'inana la reine du ciel en fait la compréhension c'est que si dieu est masculin dieu doit avoir une femme je n'ai pas besoin de femmes c'est pour qu'on ne se marie pas au ciel dans le deuxième esprit africain chez le peuple bambouti de l'afrique centrale mbombo mbombo qui est selon la légende le créateur du monde selon un peuple bambouti mbombo c'est elle qui a sorti des eaux primordiales comme notre nana burku donc mbombo est sorti et c'est lui ou c'est elle qui a vomi le soleil la lune les étoiles c'est lui qui a créé la vie et les étoiles dans l'univers mais l'univers était où lorsque nous allons dans le bassin du fleuve congo mokele mbembe c'est une créature à longs coups soropo dinosaure kele mbembe qui contrôle l'existence pita mokele mbembe mkayamba mbombo 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 le même esprit dans jérémie 44 verset 15 à 19 on parle de la reine du ciel qui est la reine du ciel qu'elle vient du sumérien inana une personne disent que c'est marie d'autres personnes disent que c'est ishtar mais d'autres recherches disent que ça c'est séminariste séminariste qui est la femme de nimrod les deux ont donné un garçon qu'on appelle tamouz or j'irai bien constaté que il ya un grand nombre de gens en égypte à patros qui offrait des parfums à des dieux étrangers dont la reine du ciel me dit que en fait mamie ouata c'est pas un esprit mais ça veut dire mère mère mais dans mes recherches on me dit qu'avec été c'est un serpent qui vit dans les profondeurs de l'océan je ne sais pas si c'est la mariale qui fait 11 kilomètres 10 quelque chose c'est appliquée qui a donné naissance à mamie ouata et à ablon si on me dit que nana burkou est celle qui a émergé des eaux primordiales qui est qui une fille me l'a dit il ya sept mères j'ai les sumériens les qui sont ici comme à balo un être qui est moitié poisson moitié humain est ce que c'est la même chose les sumériens adoré une déesse pareil qu'on appelait il nana la reine du ciel en fait la compréhension c'est que si dieu est masculin dieu doit avoir une femme je n'ai pas besoin de femmes c'est pour qu'on ne se m'allait pas au ciel dans le deuxième esprit africain chez le peuple bambouti de l'afrique centrale mbombo mbombo qui est selon la légende le créateur du monde selon un peuple bambouti mbombo c'est elle qui est sorti des eaux primordiales comme notre nana burkou donc mbombo est sorti et c'est lui ou c'est elle qui a vomi le soleil la lune les étoiles c'est lui qui a créé la vie et les étoiles dans l'univers l'univers était où lorsque nous allons dans le bassin du fleuve congo mokele mbembe c'est une créature à longs coup soropo dinosaure qu'elle est mbembe qui contrôle l'existence à dire du moins ce qu'il ya eu des dinosaures en afrique lorsque nous allons chez les zoulous en afrique du sud l'esprit mal qui est là bas on l'appelle un kayamba le décrit on l'a décrit sous forme d'un serpent géant les rivières et dans les lacs la déesse des tornades des éclairs et du de l'orage le nom les zoulous c'est qui contrôlent le temps le niveau de l'eau ils font souvent des sacrifices à un kayamba pour le ou la pacifier alors est ce que c'est le même esprit mami wata surtout le peuple bambouti appelle mbombo que les congolais appelle mokele mbemba ou que les zoulous appelle mkayamba les zibos il ya un esprit marais qu'on appelle bida c'est la même chose on l'appelle la dièse des rivières et des torrents ou de tout courant aquatiques on l'a décrit souvent comme une femme très belle avec de longs cheveux et une présence régalienne le même esprit est ce que c'est un esprit qui se divise dans les eaux c'est un esprit qui a donné des enfants fric australes on l'appelle à manzi un esprit marais qui selon ses populations est le quartier et le protecteur des rivières dit que c'est lui qui assure l'équilibre homme de l'écosystème et le bien-être de tous ceux qui dépendent des des rivières pour leur subsistance caméra et d'autres cultures afrique centrale qui est le saoua saoua pipo vous avez le django django ces mermaids c'est la sirène a décrit comme un être très captivant et très joli qu'il ou elle apporte la prospérité la fortune et de la guérison elle qui est aussi cherché de la maintenance et du management des eaux la propriété l'hygiène tout ça tout ça tout ça les jésuitiens anciens kamou yak kamou yak dans le le nil l'esprit qui est qu'on croit incarné les eaux qui donnent la vie c'est une divinité puissante qui représente l'inondation annuelle d'une île et qui apporte de la de la fertilité les limaux tout ça vous savez nous allons dans le fleuve zambèze nous avons niami niami pour le trouver dans le folklore des peuples tonga du zimbabwe et de la zambie il est décrit elle est décrit comme un esprit une créature serpentilienne qui a le corps de poisson mais ici la tête d'un crocodile le niami niami du peuple tonga du zimbabwe de la zambie est différent de la mamie wata dont on nous parle une dame très jolie moitié homme moitié humain moitié poisson ça c'est différent de niami niami qui a un corps poisson avec une tête de crocodile c'est quel esprit les communautés chinoises en afrique adorent l'esprit qu'il appelle mazou il possède la capacité de calmer les orages et guider les bateaux à la sûreté dont on l'associe à la fertilité la protection la bénédiction dont mazou adoré par les communautés chinoises en afrique dans les pays comme ils mourissent et l'afrique du sud et puis nous avons mbea mbea les akans du ghana un esprit associé à des cascades swahili les swahili croient à mizimou le long de la côte orientale de l'afrique donc ce sont des esprits ancestraux associés avec de l'eau aïzan ça c'est un lissa une figure importante dans la religion vodou aïzan c'est l'esprit de la mer aller aussi dans les haïti on dit qu'il a une puissante influence sur les eaux la navigation entre le physique et le monde spirituel qui vont à la pêche ceux qui sont dans les entreprises maritimes tout ça donc pour se protéger contre les dangers marins tout ça l'esprit qu'il sollicite c'est aïzan question se pose tous ces esprits aïzan mizimou mbea mazou nyami nyami kamouyak yengu amanzi bida mkayamba mokele mbembe mbombo sont-ils les enfants de mamioata ou sont-ils des mamioata connus sous d'autres enfants mais est-ce que mamioata est la reine du ciel dont paul jérémie on parle jérémie 44 verset 15 à 19 mais lorsqu'on me dit qu'il avait été c'est un serpent qui vit dans les profondeurs de l'océan est-ce que tous ces esprits sont les enfants des afflacités qui est la mère ou la fille de qui les recherches continue dans nos églises nous allons nous réveiller qu'est-ce qui explique cette abondance mamioata dans nos églises je laisse les grands sacrificateurs répondre au revoir dit du moins ce qu'il ya eu des dinozoores m Merci.